Ce samedi 14 octobre, les scolaires nigériens de la ville de Tawa étaient dans la rue en direction de la tribune. Cette manifestation vient répondre à l'appel du comité directeur dans le but de soutenir les autorités au pouvoir et réclamer du rôle de la tribune par les voix des secrétaires généraux des différentes sections, la levée des sanctions imposées par la CDAO et également passer leur message de... Apportons notre soutien indéfectible au CNSP à travers cette marche pacifique qu'on donne. Avec la dernière énergie, les sanctions économiques prises illégalement et injustifiablement par la CDAO et l'UOMOA et autres organisations sous-régionales qui veulent aspixer les peuples nigériens et le faire soumettre à leur seule et unique volonté diabolique. Félicite les démarches communes entreprises par le gouvernement du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de renforcement de mesures sécuritaires qui garantiraient la protection de l'intégrité de nos territoires respectifs qui constituent un gage de l'existence d'un véritable État. Le comité exécutif de l'UNUD invite la CDAO de retirer toutes les sanctions inhumaines contre la laborieuse population nigérienne et met en garde la CDAO pour toute intervention militaire au Niger. La persistance des mots qui minent dangereusement le développement de notre pays est assez éloquente pour justifier l'inefficacité et la dangerosité de la dette d'intervention. Le comité exécutif de l'UNUD soutient fermement le CNSP pour cette noble lutte qui s'apparente à une proclamation indépendante véritable. Une proclamation indépendante véritable car le Niger est devenu aujourd'hui un pays de certitude, un pays d'espérance. Des messages forts à travers lesquels découle un soutien indéfectible au CNSP.